bonsoir à tous bienvenue au séminaire parcours d'objets qui est dans sa deuxième saison et nous sommes ravis ce soir d'accueillir nos collègues pour une séance consacrée aux archives de marchands et de scientifiques de voir en fait comment ces sources sont indispensables pour l'étude de provenance des collections dites d'art extra occidental et je voudrais tout de suite passer la parole à claire chastanier qui modérera cette session claire chastanier qui est adjointe au sous directeur des collections à la direction générale des patrimoines au ministère de la culture et qui a coordonné cette session merci beaucoup merci france de cet accueil de l'inha nous sommes très très heureux le comité d'organisation est très heureux de cette nouvelle séance de ce séminaire plein de promesses et aujourd'hui le thème que nous allons aborder plus particulièrement c'est dans quelle mesure les archives de marchands et de chercheurs peut-elle peuvent-elles servir à la recherche de provenance en effet à partir de cas concrets on en aura plusieurs ce soir les intervenants de ce jour tenteront d'apporter des éléments de réponse et de nous permettre de mieux apercevoir quelles sont les spécificités de ces sources sans doute jusqu'à présent insuffisamment exploitées mais qui à mon avis recèle et les exemples montreront beaucoup de potentialité pour le pour la recherche de provenance et puis leurs intérêts leurs biais leurs lacunes et leurs limites et on va commencer avec marguerite de sabran alors je précise qu'aujourd'hui je ferai la discrimination positive je vais présenter les dames je laisserai les messieurs se présenter tout seul donc marguerite elle qui a été directrice du département des arts d'afrique et d'océanie chez sosbiz à paris jusqu'en 2018 a maintenant lancé sa propre structure d'expertise spécialisée dans les arts d'afrique et d'océanie mais je la sais passionnée par la recherche académique qui occupe une grande partie aussi de son activité et notamment elle prépare actuellement une thèse sur la négation par l'europe de l'esthétique comme composante des arts d'afrique au 20e siècle sujet qui à mon avis doit être aussi très intéressant elle intervient régulièrement comme enseignante notamment l'école du lourd à l'ENS à paris dauphine et aujourd'hui son intervention qui s'intitule les archives marchands louis carré renseigner le parcours de sa collection d'art d'afrique a pour objectif d'exposer les possibilités offertes par les archives de marchands pour renseigner le parcours des oeuvres d'art d'afrique depuis leur acquisition jusqu'à leur vente en passant par leur circulation et il se trouve que les archives louis carré en particulier non qui je le dois le dire même pour moi n'était pas était peu associé aux arts d'afrique parce qu'il n'y a pas consacré toute sa carrière et que c'est pas la partie la plus connue permettre ses archives de rendre compte de la richesse de sa collection en même temps qu'elles éclairent les routes commerciales pour les arts d'afrique qui se nous dans les années 1930 entre l'europe et les états unis donc je laisse la parole à marguerite bonsoir merci la chastanier et merci à liana cha de m'avoir invité à venir parler de l'intérêt des fonds d'archives de marchands d'art extra occidental pour cette intervention j'ai choisi de me concentrer sur les archives de louis carré parce que ces archives généralement sont consultés pour des recherches ponctuelles et qu'à ce jour il n'y a pas eu d'études spécifiquement dédiées à louis carré et les arts extra occidentaux aujourd'hui je me concentrerai sur sa collection son stock d'art africain en excluant donc les arts d'océanie et les arts pré-colombien pour ce séminaire donc il a fallu commencer par reconstituer dans la mesure du possible la collection louis carré car il n'existe pas d'inventaire exhaustique de cette collection mais seulement des listes partielles et évidemment non illustrées et à partir de ces listes que nous donc marie pingot avec qui je travaille et moi avons complété par le récollement de l'ensemble de la documentation disponible bordereau correspondance factures photos pv de commissaire priseurs etc nous avons pu reconstituer une large partie de l'inventaire carré tel qu'il a dû exister c'est à dire un inventaire unique sans distinction de domaine de collection et chronologique c'est à dire qui suit à peu près l'ordre de ses achats cet inventaire a ensuite été enrichi avec les informations complémentaires que nous avons pu trouver pour chaque objet provenance date d'acquisition publication exposition et vente aujourd'hui donc et en l'espace de trois mois pour les seuls arts d'afrique nous en sommes à 280 fiches objets qui se présentent comme vous les voyez ici à l'écran afin de construire cette recherche je me suis appuyé sur les deux principaux fonds d'archives un premier fonds constitué en 1978 par l'aide de louis carré conservé aux archives nationales et qui englobe les activités commerciales de louis carré alors sans distinction de domaine on y trouve la peinture l'orfèvrerie l'antiquité et aussi les arts extra occidentaux et puis un second fonds conservé au musée du quai broly donné en 2008 par son petit fils patrick bongers et qui lui ne concerne que les activités de louis carré liées aux arts extra occidentaux alors l'objectif de cette présentation est d'exposer dans un temps court les possibilités offertes par ces archives pour renseigner donc le parcours des oeuvres d'art d'afrique depuis leur acquisition jusqu'à leur vente en passant par leur circulation donc exposition consignment etc et ici les archives du marchand louis carré pourtant peu associés aux arts d'afrique car il ne consacra qu'un temps bref de sa carrière et bien permettent de rendre compte de la richesse de sa collection en même temps qu'elles éclairent les routes commerciales pour les arts d'afrique qui se nouent dans les années 30 entre l'europe et les états unis louis carré commence sa carrière de marchand à rennes où en 1923 il reprend le commerce d'antiquité de son père puis s'installe à paris où dès la fin des années 20 il se concentre notamment sur les arts extra occidentaux ce domaine du marché de l'art il abandonnera après la seconde guerre mondiale pour se consacrer exclusivement à l'art contemporain alors dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui celui des arts d'afrique louis carré n'a été réellement actif que de 1929 à 1944 mais sa collection elle n'a été constituée que sur un temps encore plus court en fait à savoir entre 1929 et 1935 et on distingue clairement deux vagues d'acquisition une première qui couvre la période 1929 1932 et une seconde très bref de six mois seulement allant de novembre 34 au printemps 1935 lorsqu'il commence à constituer son stock louis carré achète d'abord à des particuliers et surtout via son réseau armoricain la plus ancienne mention d'acquisition date de juillet 1929 il s'agit de ce siège en bois l'ouba de l'actuelle république démocratique du congo qu'il achète un certain monsieur valret qui résidait en mayenne le 21 novembre 1929 son stock va s'enrichir considérablement avec l'acquisition de la collection du commandant godich de 108 pièces d'art de côte d'ivoire et du mali godich qui réside alors à quelques kilomètres de rennes fut commandant du premier régiment d'artillerie coloniale et selon toute vraisemblance cette statue c'est nouveau prêté par carré pour l'exposition arnaigre au palais des beaux-arts de bruxelles en décembre 1930 et bien faisait partie de cette collection godich sans surprise la plupart de ces acquisitions sont réalisés auprès de primo possesseurs occidentaux des objets africains donc d'anciens coloniaux et elles proviennent des territoires de l'empire français d'afrique à eux et à eux alors en parallèle de ces acquisitions privées louis carré achète tout aussi activement dans les ventes aux enchères parisienne et ce qui ressort c'est que carré achète un dans les grandes ventes spécialisées et deux des oeuvres qui cette fois proviennent non plus de leur primo possesseur occidental mais de collectionneurs souvent déjà réputés ces collectionneurs donc carré acquiert des oeuvres aux enchères ils peuvent être français comme vignets belges comme de honte ou berlinois comme kirk mengers donc par ce canal arrive donc sur le marché parisien et dans la collection carré des oeuvres provenant d'autres aires géographiques et stylistiques parmi les ventes les plus intéressantes j'ai choisi celle des 10 et 11 novembre 1930 où fut dispersée l'importante collection de Roland Thuale alors le catalogue présentait aussi deux collections les collections de deux amateurs désignés comme monsieur x et monsieur y et ce qui ressort des archives l'air du bruit c'est que monsieur x n'était autre que georges de miré dont la collection d'art africain était déjà légendaire sur les 95 lots d'afrique présentés lors de ces deux jours de vente 44 soit près de la moitié proviennent de sa collection donc de la collection oui carré de la collection pardon georges de miré donc lui carré y acquiert trois lots de miré dont le numéro 139 cette statue sont liées de l'actuelle république démocratique du congo deux mois plus tard de miré très endetté contracte un premier emprunt auprès de louis carré et de charles raton et ce sont désormais eux donc carré et raton associés en tant qu'experts qui disperseront en 1931 les oeuvres de la collection de miré en mars en juillet et jusqu'à la mythique vente du 16 décembre et dans cette vente carré achète seul par exemple cet appui tête diata qui se trouve donc sur votre gauche alors ce que l'on sait moins voire pas du tout c'est qu'il va également acheter cette fois en compte commun avec raton plusieurs oeuvres dont cet appui tête louba qui se trouve sur votre droite alors à cette époque on remarque en effet les experts sont autorisés à acheter dans leur propre vente mais heureusement ils achètent aussi ces experts des objets qu'ils n'ont pas eux mêmes expertisés les listes conservées aux archives nationales font remonter les premiers achats communs en mai 1930 lors de la dispersion à l'on de la collection d'une ville de bronze et d'ivoire du royaume de bénin des oeuvres de bénin donc mais aussi de la statuière en bois en 1932 par exemple ils achètent conjointement à george marion un ensemble de sculptures fang et c'est de ce lot marion comme il est dénommé que proviennent ces deux têtes fang alors ce partenariat carré raton il prend fin en 1934 il prend fin parce que john johnson swiney jeune conservateur du moment à new york vient de leur annoncer qu'il avait été choisi pour organiser une exposition dédiée aux arts d'afrique prévue en mars de l'année suivante et parce que carré et raton nourrissent pour les états unis des projets différents et bien dans un mois ils vont totalement liquider leur compte à dix deux listes dressées en novembre 1934 au moment ce partage permet d'identifier au moins 135 objets d'afrique dont par exemple 21 masques de côte d'ivoire achetés à roger bedia en 1930 c'est pour notre amie tagro sur cette image nous avons mis en évidence les types d'oeuvres qui lors de la liquidation de novembre 1934 sont rachetés respectivement par carré et par raton alors raton choisi la statuaire en bois et quant à carré il se concentre sur les arts du royaume de bénin bronze et ivoire après cette séparation carré reprend brièvement ses achats privés à des collectionneurs alors les oeuvres là sont très attentivement choisies notamment plusieurs dentelles ont été exposées en 1930 à la guerre épigale comme le célèbre cavalier yoruba acquis de fénéon en décembre 1934 en même temps qu'un groupe d'oeuvres de sa collection idem pour cette tête de mule achetée en 1934 à félix des louis qui tenait à paris une boutique nommée les animaux dans l'art en 1935 donc la collection carré d'art d'afrique a d'ores et déjà pris sa forme définitive le partage du fond carré raton et le pic de ses acquisitions tournant de l'année 1935 sont motivés par le grand projet du carré à savoir le basculement de ses activités sur le marché américain et la rente rêvée de lancement et bien sûr l'exposition africaine negro art qui ouvre donc au moma en mars 1935 dans la liste qui précède l'envoi des 54 oeuvres provenant de sa collection louis carré mentionne leur participation aux expositions dont il fut l'instigateur de fait depuis le début des années 30 louis carré met en place une stratégie de valorisation de sa collection les oeuvres sont présentées sous une esthétique moderniste dans des expositions en france mais aussi à l'étranger comme par exemple au lefeuf galerise à londres en 1933 avant leur exposition les oeuvres font l'objet de manipulations ainsi régulièrement louis carré demande au restaurateur Léon André de retoucher les patines de ses bronzes et pour le marché américain l'altération des oeuvres parfois va plus loin en février 1935 le marchand ernest brumaire écrit à son frère joseph il paraît qu'il le carré fait couper le sexe de chaque statue nègre qu'il a expédié en amérique et lorsqu'on regarde l'écran effectivement ça se passe de commentaire les oeuvres sont prêtes donc à conquérir le marché américain et dans le catalogue du moment donc vous voyez la couverture et l'affiche donc illustré par des oeuvres de carré donc dans le catalogue du moment du moment le ton est donné les 54 oeuvres de carré sont les seules dont la provenance mentionne une galerie collection louis carré galerie paris mais les premiers pas américains n'amènent pas le succès escompté carré accuse d'emblée une première déconvenue au moma un quart de ses envois pourtant listé au catalogue et bien présent sur la célèbre photo de soichi tsunami et bien par manque de place ne sont finalement pas exposés comme par exemple cette statue sénouffée en complément du prêtre au moma 170 autres oeuvres de la collection louis carré afrique océanie amérique avait été acheminée aux états unis pour maximiser la visibilité de sa collection et assurer la promotion des arts d'afrique aux états unis louis carré s'associe avec plusieurs galeries et marchands new yorkais pour ce qui concerne la statuaire en bois d'abord donc les expositions commerciales qui l'organise ne le sont pas toutes à son nom par exemple l'exposition à la galerie seligman en janvier 36 qu'il commandite au marchand john graham je cite carré dans une de ses échanges dans un de ses échanges de lèvres graham n'est pas inutile et sous son nom je le fais organiser une exposition chez seligman donc en fait les objets sont en grande majorité des oeuvres appartenant ou ayant transité par carré et on y retrouve notamment le siège à qu'il valérait en 1929 et désormais dans la collection de cronin chine mais c'est surtout sur le corpus des oeuvres du royaume de bénin que vont supporter les efforts et les espoirs américains carré dans une lettre adressée en octobre 35 à son confrère et ami jb newman louis carré souligne que cet art je le cite jouit maintenant de la sérénité du passé historique les juger autrement serait comparable à l'étude de l'art grecque d'après les productions contemporaines d'athènes alors cette comparaison évidemment carré l'appuise dans l'exposition qui vient d'organiser à paris sur les sculptures archaïques du musée de l'acropole il voit dans ses bronzes du bénin tant je le cite l'athènes de l'afrique que son ticket pour pénétrer le marché américain et pour ce faire carré va s'appuyer sur la vénérable nodler galerie en décembre 35 s'y ouvre l'exposition bronze et y boire from the old kingdom of benin cette exposition donc rencontre un large succès critique elle sera ensuite accueillie au musée de cleveland de cambridge et de détroit et par l'intermédiaire de la nodler de nombreuses oeuvres de louis carré rejoindront des collections muséales et privées américaines par exemple cette tête de princesse acquise lors de l'exposition 35 par lucie albridge qui l'offrira qu'elle offrira au musée de broad island en 1935 donc si le musée conserve bien la trace de la chale à la nodler en revanche la provenance de louis carré n'y est pas indiquée entre 35 et 40 de nombreux objets de la galerie de la collection louis carré circulent entre la france et les états unis avec deux envois majeurs donc en 35 nous l'avons vu et puis en 39 en attendant de pouvoir s'installer à new york il multiplie les expositions et les partenariats mais à lauré des années 40 le succès commercial ne semble toujours pas être au rendez-vous l'aventure américaine s'arrête brutalement quand éclate la seconde guerre mondiale bientôt ses capitaux sont gelés et ses propres et ses projets sont mis en suspens louis carré qui se tourne désormais vers l'art contemporain et les artistes vivants et bien va progressivement céder sa collection d'art africain le 16 février 1944 etienne adhère assisté de charles raton présente une vente aux enchères anonymes de sculptures d'afrique et d'océanique il s'agit en réalité d'une partie de la collection ouicare à ce jour je crois que cette vente est demeurée inconnue dans du marché que des historiens de l'art et c'est pas étonnant puisque le pv de la vente liste six vendeurs mais sans trace de louis carré or les archives de pierre fit permettent d'éclairer en fait une autre histoire en 45 dans sa déclaration pour l'impôt de solidarité nationale louis carré indique dans ses réalisations financières 188 808 francs perçus sur la vente aux enchères le 15 février 1944 par maître bélier de sa collection d'objets d'art primitif donc en réalité c'est maintenant la vente c'est tenu chez adhère dans le catalogue les descriptions sont strictement identiques aux désignations carrées qu'elle permet d'identifier formellement plusieurs objets de sa collection comme cette statuette c'est nous faut de femme masquée tenant une lance ou la femme allongée tenant un siège ou encore ce tambour du kassai rapportant la provenance du mirin et plus intéressant encore cette coiffe du ganin acheté chez sotheby's par carré en 1935 puis exposé aux états unis en 35 et 36 et finalement préempté selon le pv de l'avent de février 44 par le musée de l'homme donc aujourd'hui dans les collections du musée du quai brandy moins d'un mois plus tard louis carré cède également un nom important de 13 objets de bénin au musée de colonnes rjm et c'est le tristement célèbre île de brande gurlite qui joue le rôle d'intermédiaire alors son rôle dans cette transaction le rôle de gurlite a été traité par francisca bedroff du rjm parmi ces objets figurent ce masque pendentif en ivoire on le voit quand même un peu on le devine de ce masque nous savions qu'il avait été acheté à londres dans la vente foster du 27 janvier 32 et qu'en juin de la même année il avait été publié dans cahier d'art sous la provenance ou l'appartenance louis carré le pv de la vente foster indique qu'il a été acquis par charles raton et qu'il avait été consigné par la veuve du docteur robert allemagne les données réunies dans les archives du carré permettent non seulement de compléter la provenance et la trajectoire du masque à savoir d'abord qu'il a été acquis en compte admis par lui carré et charles raton via l'intermédiaire d'un certain monsieur fenouil qu'il est représenté dans cette vente et d'ailleurs il achète dans cette même vente 22 autres lots lors du partage des objets carrés raton il entre sous le numéro d'inventaire 1075 dans la collection du carré il est expédié en 35 à new york au moment pour l'exposition africaine une grotte il n'est pas illustré au catalogue mais en revanche il y est bien exposé il participe ensuite à l'exposition organisée par carré au nodler's galerie en novembre 35 en décembre 35 mais il demeure invendu surtout les archives nous ont permis de confirmer une trajectoire similaire pour les 12 autres oeuvres de l'ensemble acquis par le rjm en 1944 alors enfin louis carré c'est également des objets à des artistes dont il est proche quelques objets de bénin sont achetés par andré de rein dans le catalogue de la vente de la collection de rein le 11 mars 55 le numéro 116 statue d'homme debout est bien identifié comme ancienne collection louis carré par le numéro 118 mais sa description ne laisse aucun doute je la valide homme debout richement vêtu jupe relevé en un pli flottant la main gauche en avant l'avant bras droit et les pieds manques il s'agit bien du bronze présenté lors de l'exposition que louis carré organisé le corbusier en juillet 1935 plusieurs oeuvres sont acquises par le sculpteur anglais jacob et stein c'est le cas de cette sculpture bagarre plusieurs fois exposé par carré en france et aux états unis portant le numéro 498 de son inventaire elle était à l'origine couverte jusqu'aux épaules par un large panne en fibre végétale elle est aujourd'hui au British Museum mais comme la provenance des objets Epstein est peu documentée le nom de Carré, tout comme son parcours antérieur, ont disparu et Picasso bien sûr et en plus des oeuvres de provenance Carré parfaitement déjà identifiées dans sa collection voici cet autre masque dont on a pu aussi identifier la provenance Carré alors en conclusion les archives de Louis Carré sont un outil encore trop peu exploité par la recherche et pourtant indispensable à l'étude de la lente structuration du marché des arts d'Afrique dans la période 1930-1945 et à la connaissance précise de certains corpus ainsi, pour de nombreuses oeuvres royales de Bénin au coeur du débat sur les restitutions, ces archives permettent de tracer leur parcours occidental depuis le Royaume-Uni jusqu'à leur localisation actuelle comme pour ces deux léopards de la collection Carré vendue au National Museum de Lagos à propos desquelles il écrivait le 24 octobre 52 je le lis ainsi ces léopards malgré tous nos efforts n'ont pu prendre pied en Amérique mais ils trouvent après un exil de 60 ans leur lieu de naissance tout me semble pour le mieux merci beaucoup Marguerite pour cet éclairage sur ce que nous apprennent les archives de Louis Carré c'était passionnant il y aura peut-être des questions mais je propose qu'on enchaîne sur les autres présentations et maintenant ça va être au tour de Francis Tagro qui est à distance qui est conservateur au musée des civilisations de Côte d'Ivoire qui est le nouveau directeur pardon mais comme j'ai dit les garçons se présentent par contre avec moi avec nous Sarah Friou Salgaz qui est historienne de formation spécialiste de l'esclavage et du panafricanisme et archiviste au musée du Quai Branly Jacques Chirac depuis 2003 elle a été commissaire de quatre expositions présentées au MQB Présence africaine une tribu d'un mouvement un réseau 2009-2011 2011 à Dakar pardon l'Atlantique Noir de Nancy Cunard Négro Anthologie en 2014 Dakar 66 Chronique d'un festival panafricain en 2016 Paul Robson Un homme du tout monde en 2018 et à Dakar en 2021 elle a coordonné deux numéros de la revue d'anthropologie Gradiva avant d'intégrer son comité de rédaction en 2018 elle prépare avec Julien Bondas le prochain numéro de la revue Tous les musées du monde elle coordonne un projet de recherche international sur les archives du premier festival mondial des arts nègres Dakar de 1966 qui doit être sacrée activité et très intéressante qui dirige la collection débordée aux nouvelles éditions place et vient de créer avec des amis une maison d'édition Robocrit merci je n'étais pas sûre de la prononciation je les laisse tous les deux à deux voix et je crois que c'est Francis qui commence présenter le fond Aulas ethnologue et ancien directeur du musée des civilisations de Côte d'Ivoire de 1945 à 1978 Francis Tagro c'est à vous merci Clé merci pour cette présentation bonsoir Sarah bonsoir Magritte ok bon j'ai l'honneur de présenter les archives Aulas qui a été l'un des premiers directeurs du musée des civilisations de Côte d'Ivoire il faut dire qu'Aulas est né en 1909 à Prague le tchèque et il a fait ses études à l'école universitaire de la capitale tchèque entre 1927 et 1932 avant d'étudier avant d'effectuer des études complémentaires en histoire et en technologie durant trois ans il a alors effectué des missions au Proche-Orient en collaboration avec l'économie avec le musée de technologie de Prague qui possède à l'époque de rares collections africaines notamment des masques BT les BT c'est une ethnie du centre ouest de la Côte d'Ivoire c'était la première zone qui ont été importées à Prague et c'est ce qui a donné goût au las et d'aimer l'art africain il a aussi fréquenté des marchands d'art tels que les œuvres qu'à la fin de la deuxième milliard mondiale où là c'est venu en Afrique particulièrement précisément au Sénégal où il a fait ses premiers pas en 1946 avec Thodo Mounoud qui était à cette époque le directeur de Liffan Liffan qui veut dire Institut français d'Afrique noire donc il gagne Dakar en 1946 lorsqu'il gagne Dakar en 1946 la première mission une première mission a été confiée à Oulas c'était une mission sur nanométrie c'est-à-dire qu'il fallait étudier la morphologie entre l'homme de l'Afrique subsaharien et l'homme de l'Afrique du Sahara parce que les morphologies n'étaient pas identiques en fonction de l'environnement avec des différenciations au niveau de la boîte crânienne au niveau du visage parce qu'il y avait des carications cribales il fallait étudier toute cette morphologie au compte de Liffan et cette étude a été menée avec lui Paul Dupuis en 1947 c'est à lui à l'issue de cette mission au retour à Dakar que Oulas a été nommé directeur de ce musée qui est le centre Diffan de Côte d'Ivoire qui était une succursale de l'iffan de Dakar donc voilà en gros la présentation du premier directeur de ce musée il faut dire que mon intervention se situe à deux points le premier point c'est la présentation de monsieur Oulas en tant que premier directeur du musée et le deuxième point c'est la présentation de l'institution qu'il a dirigée de 1947 jusqu'en 1978 maintenant nous venons à la présentation du musée de la civilisation de Côte d'Ivoire il faut dire que le musée a été créé a été mis en place en avril 1944 donc il a il a été mis en place dans la capitale ivoirienne Abidjan c'était au départ un centre d'études indigènes fondé trois ans plus tôt par le gouverneur Hubert Deschamps et qui compte notamment dans ce centre là on avait un centre artisanat indigène et un musée et un musée d'art appliqué indigène animé par l'artiste Pierre Mouze Mouze ou Mouze qui était l'un des premiers directeurs des beaux-arts de Paris pour Deschamps l'optique qu'il avait dans la création de ce musée c'était de conserver les œufs d'art supposés authentiques africaines pour servir de modèle aux générations qui durent c'était d'abord l'objectif de cette succès de l'éducation à la fin de 1940 bien avant 1944 c'est-à-dire fin 1942 Pierre Mouze met en place la présentation des objets c'est-à-dire lorsqu'il a été nommé directeur avant l'arrivée de Oulasse il a mis en place la présentation des objets donc ce musée embryonnaire devient rapidement un modèle pour l'IFAN c'est-à-dire ce musée ethnographique a servi de base dans la présentation des objets au musée de l'IFAN parce que le musée de l'IFAN de Dakar englobait traiter de toutes les questions ayant entraî à l'habit de l'Africain mais l'ethnographie le musée ethnographique est né au musée au centre d'Abidjan donc c'est l'appréhentation de Pierre Mouze qui a servi de modèle à la présentation des objets à l'IFAN de Dakar donc alors la base dakaroise de l'IFAN dont les collections ne cessent de s'enrichir est dévouée de musées ethnographiques jusqu'en 1961 celui d'Abidjan fournit à l'Institut une sorte de modèle visographique par procuration c'est-à-dire le musée de Dakar était approvisionné par les toutes les cycles sales c'est-à-dire on avait l'IFAN au Bénin en Guinée en haut de Varta qui est l'ACUEL Burkina au Soudan occidental qui est l'ACUEL Mali donc tous ces circuits fournissaient des objets à l'IFAN de Dakar donc le modèle de présentation des collections est parti de l'exemple de Pierre Mouze au musée d'Abidjan Mouze trouve donc un intérêt tout particulier à ce musée qu'il souhaite exemplaire il défend alors le principe d'une collection ethnographique dotée d'une riche documentation privilégiée de série d'objets Abidjan les collections avaient par défaut d'avoir été rassemblées c'est-à-dire avant avant Mouze et avant même au LAS les objets avaient été collectés dans le but esthétique il n'y avait pas une documentation il n'y avait pas une démarche scientifique dans cette collecte donc les objets étaient collectés parce que c'était beau ça venait d'une telle région mais la démarche scientifique de documentation n'existait pas donc les collections étaient par défaut d'avoir été rassemblées dans un esprit beaucoup plus esthétique qu'ethnographique le projet initial de créer également un musée d'histoire naturelle ne va pas à lui pas le jour c'est-à-dire avant la mise en place du musée ethnographique j'avais le projet de création d'un musée d'histoire naturelle mais ce projet n'a pas eu lieu parce que la question ethnographique a primé sur la question d'histoire naturelle donc quelques années plus tard le directeur du centre Yifan d'Abidjan Jean-Luc après le départ de Mosé il a été remplacé par Jean-Luc Tournet et lui-même il reconnaît dans ses récits que la situation des collections n'était pas ces collections n'étaient pas assez documentées donc Yif allait quand même un travail scientifique et il le dit ici le matériel ne comportait que quelques meubles que les collections non identifiées du musée c'est-à-dire que les objets n'étaient même pas documentées n'étaient pas reconnues et c'est ainsi que Volumir Oulas va faire son entrée dans ce musée et va apporter une démarche plus scientifique dans la richesse de la provenance et de la documentation de l'usage de ces collections donc la tâche de documenter les collections et d'organiser des espaces d'exposition est confiée à Oulas il s'en est d'abord occupé de manière fortune alors qu'il est toujours membre de l'école de l'école d'Afrique sur le point de partie en mission pour les libériens avec Luc-Pierre Ducrisseur le géologiste de la base fédérale au moment où on lui confiait la documentation de cette collection il est encore à Dakar c'est-à-dire juste avant 47 et c'est le travail remarquable qu'il va faire pendant cette mission parce qu'ils sont laissés à Bidjan le temps d'attendre Luc-Pierre Ducrisseur le temps qu'il arrive à Bidjan il est allé au Libéria où là ça fait un travail préparatoire un travail échantillon qui a vraiment émerveillé qui donne mon autre et qui leur a confié la gestion du centre IFA d'Abidjan donc les travaux scientifiques de Ollas quand il est arrivé et qu'il a su que la collection n'avait pas de documentation il a multiplié les travaux scientifiques c'est-à-dire il a multiplié dans la quête ethnographique dans différentes régions du Côte d'Ivoire il a collecté de nombreux objets pour le musée et voir quelle était l'importance de ces objets leur usage leur origine donc entre le 1er mai et le 13 juin 1952 par exemple lors d'une mission dans le nord de la colonie surtout au Burkina Paso qui est dans le temps c'était la Hort Volta il a rassemblé 720 objets qui laissent du nord de la Côte d'Ivoire la ville de Feké Suddougou à Abidjan Patrin ces objets arrivent et ils profitent de faire la diffusion sur ces objets parce que ils les avaient collectés dans un contexte bien précis ces objets sont arrivés par le canal d'un culte arabo-musulman qui était en train de décimer ou si vous voulez détruire tous les objets des voies sacrées s'il nous faut dans le nord de la Côte d'Ivoire en 1950 et c'est à cette période-là où là c'est arrivé et il a collecté ces objets avec leurs documentations précises leurs origines précises et leurs noms précis et ça a permis d'avoir une idée précise des collections donc ça c'est la première la première vague de collecte la deuxième vague de collecte aussi concerne les dons qui ont été donnés par Roger Bédia qui ont été donnés par Roger Bédia en 1950 aussi ces objets avaient aussi une provérence parce que celui qui les a collectés les avait déclimatées de manière exhaustive donc voilà les deux grandes collections faites par Olaz et qui avaient vraiment une déclimatation assez importante après sa deux grandes collections mais dans sa mission Olaz est fait aider par deux deux Africains Tim Baudel et Philippe Adande et qui ont vraiment mis la main à la pâte et qui nous ont permis d'asseoir la vraie base le vrai travail scientifique et le vrai fonctionnement des musées en tant que musées ethnographiques après tout ce travail en amont Olaz va organiser une première exposition sur les arts du Côte d'Ivoire donc la première grande exposition temporaire au musée l'exposition des arts plastiques baoulés c'est-à-dire une activité de la Côte d'Ivoire les baoulés sont au centre et presque à l'est de la Côte d'Ivoire cette exposition s'est déroulée en 1955 sous la présence du gouverneur Pierre Messner cette exposition a rencontré un grand succès parce qu'il y avait une documentation exhaustive ceux qui sont venus la plupart des touristes et même les colons qui étaient là l'administration coloniale a assisté à cette collection à cette exposition et elle était vraiment fournie en information et cette exposition a connu une grande suite un grand succès donc convaincu de cette de cette exposition du résultat assez fabuleux de cette exposition il va récidiver encore et organiser une deuxième exposition intitulée Art et civilisation Sénoufo parce qu'il faut le dire Colas a été initié à la chose du poro c'est-à-dire le poro c'est un culte initiatique chez la Sénoufo pourquoi prendre la parole pourquoi entrer dans la vie active il faut être vraiment initié donc c'est une école de formation chez la Sénoufo qui est une étnue au nord de la Côte d'Ivoire où là ça a été initié à ses rituels et ses rites dans cette formation initiatique donc il a travaillé sur la question et il a organisé une exposition en 1964 et là encore puisque l'objet muséal lorsqu'il est documenté il est plus attrayant parce qu'il faut avoir des objets de musée et pas des objets au musée donc lorsque les objets ont une documentation exhaustive il y a des informations bien précises sur la collection il y a un franc succès et la deuxième exposition sur la Sénoufo était aussi un autre succès donc profitant de ce succès et connaissant aussi le mode de fonctionnement des musées africains surtout de l'IFAN il y avait profité pour demander un budget assez conséquent et faire plus de recherche pour la compréhension des collections pour la compréhension des objets mais vers la fin il ne s'est pas bien entendu avec Todor Monod qui l'utilisait quand même une certaine dépendance et qui en tout cas il y a eu des bruits entre lui et Todor Monod à partir de 1957 donc O'LAS a demandé que l'IFAN soit se transforme en qu'on appelle un centre de sciences humaines parce que le mode de fonctionnement de l'IFAN était pratiquement caricaturé sur le mode colonial et qu'il ne voulait pas donc voilà en gros présenté sommairement parce que si pour les 10 minutes que nous avons nous ne pouvons pas présenter de manière exhaustive mais sommairement que nous pouvons présenter ce musée parce qu'il a connu beaucoup de dénominations c'est-à-dire de 1943 jusqu'en 1961 il était le centre centre IFAN et de 1961 jusqu'en 1972 il prend le nom de centre de sciences humaines sur recommandation de O'LAS qui voulait attribuer d'autres fonctions à cette circule salle de l'IFAN en 1972 c'est-à-dire après les indépendances toujours il devient le musée des civilisations des coins d'ivoire le musée national qui est rattaché aux universités locales et en 1994 il prend la dénomination du musée des civilisations des coins d'ivoire qui est l'actuelle appellation sur l'initiative de l'ancien directeur du patrimoine le professeur Niyangoramboy qui a beaucoup travaillé sur les coins apaisés qui sont des formes de monnaie chez les Akan donc il faut dire que le musée après O'LAS a connu plusieurs directeurs qui sont en haute M. Yapo-Océ de 1978 jusqu'à 1980 M. Diabaté Victor de 1980 jusqu'à 1981 M. Yapo-Océ de 81 à 84 Hadoukoufi de 84 à 85 Yara Savonné de 85 à 2000 Hortense de 2000 à 2006 Mme Cassi de 2006 jusqu'à aux dernières nominations et moi qui suis l'actuelle directeur pour la présenter sommairement le musée des civilisations des coins d'ivoire qui était à l'origine du centre Yifran je vous remercie merci c'est Sarah qui va prendre la suite dans le micro comme ça vous m'entendez c'est pour la captation d'accord Francis merci beaucoup pour moi c'était important qu'on présente ce fonds Olas qu'on présente Olas et le fonds d'archives Olas ensemble je vais vous expliquer pourquoi donc le fonds Olas est conservé au musée du Quai Branly et mais il n'est pas arrivé au musée du Quai Branly mais il est arrivé en 1996 au musée des arts d'Afrique et d'Océanie donc l'idée de cette présentation en duo c'est à la fois de faire le récit de l'arrivée d'un fonds d'archives qui est du directeur d'un musée ivoirien qui était un don de la Côte d'Ivoire jusqu'à son fonds d'archives qui est arrivé un petit peu comme ça avec des objets jusqu'à jusqu'à son étude et comment on a construit comment on a travaillé sur ce fonds d'archives ensemble et surtout valoriser ce fonds et traiter ce fonds Tagro et moi enfin surtout Tagro donc je vais vous faire un petit peu le récit et l'idée c'est de montrer que ce fonds d'archives enfin si Tagro a fait aussi cette présentation de l'histoire de son institution c'est parce qu'il est venu régulièrement travailler sur des archives qui sont donc à Paris enfin je me enfin si donc comme je vous le disais les archives arrivent au Mao en 1996 donc c'est le musée des arts d'Afrique et d'Océanie et après plusieurs plusieurs étapes donc comme vous avez compris donc Ola enfin je ne sais pas si il a donné les dates de vie et de mort de Ola donc Ola meurt en 1978 et ses archives arrivent donc environ 20 ans après ça fait environ 20 ans après à Paris après on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant une vingtaine d'années mais quand on regarde un petit peu les conditions du don on se rend compte qu'Étienne Féot qui était alors dans les années 2000 dans les années 1990 pardon responsable des collections afriques avait effectué un stage dans les années 70 auprès de Ola donc on se rend compte quand on lit les archives qu'on comprend en fait avec ces archives et c'est là tout le côté le facteur humain aussi des trajets de fond d'archives on ne peut pas tout est je pense que c'est assez fondamental le facteur humain en fait dans les déplacements des objets des archives etc on suppose qu'Étienne Féot s'est rendu compte que c'est des archives Ola depuis sa mort devait traîner quelque part en Côte d'Ivoire et vraisemblablement il aurait négocié que ces archives viennent en France parce que peut-être qu'à ce moment-là en Côte d'Ivoire en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'après c'est toute une histoire à reconstituer que Francis et certainement d'autres chercheurs vont pouvoir faire petit à petit c'est que Ola avait une réputation un peu sulfureuse enfin il y a un article qui va sortir écrit par Francis Tagro et Julien Bondaz un petit peu sur le parcours d'Ola etc mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à écrire ce qui fait que pendant 20 ans après sa mort les choses je pense que ses archives sont restées un petit peu on ne sait pas trop d'où et arrive en fait la négociation commence en 93 l'année de la mort d'Oufouette-Boigny c'est intéressant les premières correspondances entre le directeur du Mao et l'intermédiaire en fait qui était un proche d'Oufouette-Boigny commence en juillet 1993 où Oufouette-Boigny en fait valide le fait que les archives Ola vont pouvoir quitter la Côte d'Ivoire pour aller en France et ensuite voilà ça met un petit peu de temps et c'est en 96 que le don enfin que les archives Ola rentrent dans les collections nationales françaises en fait il y a environ il y a une centaine d'objets qui arrivent et dans la négociation aussi entre la Côte d'Ivoire et le Mao à l'époque il est dit que comme Étienne Féot connaissait bien Ola on suggère que ce soit lui qui organise un petit peu l'arrivée de cette collection et la dispersion de ces objets je dis dispersion parce qu'en fait on comprend qu'une soixantaine d'objets restent au Mao et une trentaine sont donnés au musée d'Angoulême alors là encore il faut comprendre à mon avis c'est des réseaux de collègues c'est toujours un petit peu ça peut-être qu'à l'époque à Angoulême il peut-être pour voir ce qui se joue il faut peut-être demander à Émilie un petit peu qui est conservateur dans les années 80 plus à Angoulême mais une trentaine d'objets Ola sont conservés à Angoulême bon ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps vous savez en cherchant un petit peu parce que voilà donc la collection d'objets est dispersée comme ça c'est Étienne Féot qui organise un petit peu cette dispersion donc là les objets sont il y a un don officiel d'objets c'est dans le c'est les objets qui rentrent dans les collections nationales mais le reste donc dans les documents en fait il y avait 34 caisses et 3 cantines qui arrivent comme ça au Mao et en gros moi quand j'arrive en je ne sais pas si vous savez mais vous savez que le Quai Branly est constitué des objets venus du musée de l'homme et du Mao mais aussi la bibliothèque les archives etc. sont constitués des fonds qui étaient dans ces institutions et moi je me suis chargée en 2003 de rapatrier les archives et en fait quand j'arrive au Mao Isabelle Guy qui était la responsable des archives à l'époque me dit écoute voilà il y a ces cantines qui sont là qu'on n'a jamais vraiment où être c'est les cantines au las en gros on s'était un peu occupé des objets elle s'était un petit peu occupée des photographies mais il y avait ces cantines qui étaient des cantines en fer comme il était joli que moi j'ai déménagé avec les déménageurs de l'époque et que pour que ça rentre dans les magasins j'ai juste reconditionné dans des boîtes cochards et là je me rends compte en reconditionnant dans juste le geste ouvert que quand même c'est en gros c'est les archives d'un musée étranger qui sont là depuis qui étaient là depuis 96 toutes les archives d'une institution du musée David Jean enfin en tout cas je voyais des tas de correspondances sur les expositions qui avaient eu lieu là-bas des choses comme ça enfin vraiment un truc qui était et qui était vraiment assez conséquent et ce qui est et au moment aussi de ce transfert d'archives on se rend compte qu'il y a des archives papier des archives photographiques et des archives audiovisuelles et des archives sonores et tout ça était resté dans des boîtes pendant voilà parce que aussi on s'était un peu intéressé aux objets qu'Isabelle Guy à l'époque qui était une femme qui est toujours je ne l'ai pas vue depuis très longtemps mais formidable et qui essayait vraiment de travailler sur les fonds d'archives photo qui traînaient un peu partout avait commencé le travail mais voilà mais là moi j'arrive au Quai Branly ces archives et donc au musée il y a eu plusieurs grands chantiers un chantier pour traiter les fonds photographiques les fonds sonores et les fonds papier donc là on sait un peu les fonds arrivent la responsable des collections photographiques enfin de la gestion des fonds photographiques qui a une telle qui récupère les photos qui étaient dans les mâles la responsable à l'époque Claire Schneider récupère les archives audiovisuelles et moi les archives papier et on a un peu chacune traité au rythme de tout ce qui avait les fonds et notamment on a commencé en fait à vraiment travailler sur Olas etc. en 2013 là c'est un chantier qui commence avec Claire Schneider qui était la responsable à l'époque des fonds audiovisuels qui a fait numériser en fait toutes les archives sonores et audiovisuelles d'Olas alors là je vais vous lire tout bêtement la notice de ma collègue en gros ce fonds filmique il y avait 205 bobines ce qui n'est pas rien mais des bobines muettes donc qui étaient plutôt à caractère professionnel c'est une trentaine d'heures de prise de vue donc Olas a beaucoup 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 filmé il y a beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire évidemment mais aussi sur tous les voyages qu'il a effectués en Afrique et il est pas mal allé en Asie donc aussi des choses en Asie et elle a aussi fait numériser des bandes magnétiques c'est 6h40 d'archives différentes qui concernent aussi la Côte d'Ivoire des différents enregistrements une pièce qui aurait écrite etc donc on a commencé à travailler sur l'histoire de ce fonds à ce moment là ensemble moi j'avais pas encore commencé parce que j'étais on était pas très nombreux pour traiter toutes les archives les archives papier et on est allé interroger Etienne Théo à ce moment là et c'est lui qui a commencé à nous dire là c'est là aussi c'est encore un truc très personnel parce qu'il nous dit voilà moi j'avais fait mon stage avec lui je sais qu'il avait une mauvaise réputation mais il était quand même mieux qu'on ne le pense et puis il nous a un peu tout expliqué le contexte arrivé un peu tout ce que je vous ai raconté que c'était lui qui s'était chargé de la dispersion mais encore les archives en fait tout le monde s'en fichait un peu donc voilà il savait juste que c'était arrivé en 96 avec le reste et en 2013 en fait j'ai relu mes notes je me souviens qu'on avait identifié qu'il n'y avait que par exemple 300 photos identifiées au LAS aujourd'hui il y en a 9000 identifiées au LAS ce qui est énorme mais c'est parce que c'est aussi le chantier c'est toujours la même chose on traite petit à petit les boîtes qui sont arrivées et depuis entre 2013 et en 10 ans en fait on a petit à petit dans la base la base de la collection des objets on est passé de 300 à 9000 alors dans ces photos il y a des photos justement toujours pour revenir à l'histoire de l'institution de l'Ufan il y a ses propres photos évidemment il a dit qu'il a passé ces années en Côte d'Ivoire des photos de voyage qui est tout à peu intéressant pour l'histoire du musée d'Abidjan c'est aussi des photos des expos des photos de la muséographie des photos des objets à la fois du musée d'Abidjan mais aussi dans ce que j'ai regardé moi je ne connaissais pas très bien des photos aussi d'autres musées qu'il allait visiter et aussi des photos des photos professionnelles IFAN en fait là il y a d'ailleurs un groupe de recherche qui se monte là-dessus sur les photos produites par pour l'IFAN par l'IFAN et en fait dans ces 9000 photos il y a aussi beaucoup de photographes IFAN de photos d'autres pays etc comme Tagro comme Francis vous l'expliquait les objets circulaient mais les images aussi circulaient entre les entre les IFAN de l'époque donc dans ces 9000 il y a des photos d'OLAS des photos de l'IFAN etc c'est un vrai c'est un vrai outil à la fois pour travailler sur l'histoire de la Côte d'Ivoire de l'Institution mais aussi des IFAN parce que là l'histoire de ces institutions elle est en train de s'écrire par plein de chercheurs historiens de l'art historiens depuis un moment mais là ça commence un petit peu à s'accélérer parce que on sait bien que si on ne travaille pas sur les IFAN c'est une histoire aussi et donc ça c'est pour pour l'ensemble photographique donc j'en viens aux archives donc moi en 2000 en 2013 on commence un petit peu à enquêter sur OLAS je vous avais dit en 2003 j'avais essayé de reconditionner au mieux ce qui avait et là encore c'est le facteur humain Francis arrive avec un ami commun aux archives Cédric Vincent et on commence et puis Cédric me dit parce que Cédric Vincent qui a beaucoup travaillé sur la Côte d'Ivoire il me dit ben voilà je te présente Francis Tagro tu travailles avec des gens et là je lui parle du chou en las ce qui n'est complètement pas du tout récollé rien qui est dans des boîtes et on se dit tous les deux mais en fait il faut que ce soit Tagro Francis qui ouvre ses boîtes pour la première fois parce que c'est l'histoire de l'institution dans laquelle il travaille donc on a réussi avec le service international du musée et la mission de commencer des ministères de la culture qui a des missions mission archives mission culture non des missions je ne sais pas une mission culture qui finance la venue de collègues on a monté un dossier c'est ça résidence culture et on a demandé en fait au ministère de financer la venue de Francis pendant trois mois pour que ce soit lui qui ouvre toutes ses boîtes et qui fasse le premier récolement donc là la discussion avec Francis le travail collectif a commencé comme ça et c'était tout à fait pour moi en fait c'était fondamental que des archives qui concernaient une institution qui n'était pas la nôtre soient récollés dépouillés par un collègue du musée en question donc c'est Francis qui est venu trois mois qui a commencé à faire le premier récolement qui était un peu compliqué à reconditionner et on a réussi quelques années en fait je ne me souviens plus de l'année mais c'était il y a pas il est venu en 2016 et il est revenu trois ans plus tard pour faire vraiment le cadre de classement enfin le classement assez classique d'un fond d'archives mais l'idée c'était aussi qu'ils prennent le temps de regarder ce fond parce que voilà il fallait aussi voir ce qui était intéressant parce qu'il est quand même très très vaste et en effet ce fond à la fois qui est le fond le fond d'un scientifique qui est allé sur le terrain etc il y a ces carnets de terrain des carnets assez basiques des ethnologues c'est vraiment des productions qui racontent ce qu'il fait assez basique mais il y avait évidemment aussi toute l'histoire institutionnelle du musée d'Abidjan depuis son statut uniforme donc il était là depuis 1947 jusqu'à 78 ce qui est énorme de la période coloniale de la période post-coloniale du transfert d'un musée voilà enfin de tout de tout ça et là encore c'est avec Francis qu'on a vraiment c'est que Francis a pu faire tout ce travail d'identification des différents des différents ensembles qui pouvaient documenter la collection dont aujourd'hui il avait déjà la charge mais là encore plus donc et pour moi c'était vraiment important et nécessaire que ce soit fait de cette manière là parce que comme je vous le disais je pense que vraiment le facteur humain c'est le long terme en fait les choses sur les questions de 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 je ne sais pas de part de là c'est très particulier ce fonds c'est un fonds qui concerne une institution ivoirienne qui a été donné par la Côte d'Ivoire officiellement en fait et qui est chez nous qui a été donc un collègue de de que Francis a étudié qu'est-ce qu'on fait de ce type de fonds avec ce statut-là donc et déjà je pense que en commençant ce travail collectivement sur l'identification la description c'était une première étape de travail commun et de de partage de partage d'archives un partage qui s'écrit ensemble en fait c'est-à-dire je pense que c'est assez fondamental et après qu'est-ce qu'on va faire de ce travail commun là on a on a plein d'idées déjà vous verrez dans le numéro de Graviva qui s'annonce qui va sortir au mois de juin Francis et Julien Bondaz ont écrit une histoire ben de du musée d'Abidjan via ces archives en fait grâce à toutes ces archives on a pu vraiment ils ont pu reconstituer des choses tout à fait passionnantes sur l'histoire de l'institution de ses collections enfin de différentes étapes et il y a évidemment énormément de choses à faire encore alors nous actuellement toutes ces archives sont en compte de numérisation à la fin on a déjà numérisé une première phase et on finit de numériser cette année donc évidemment elles seront accessibles voilà depuis depuis Abidjan depuis le musée pour qu'on imagine quelque chose mais parce que là aussi c'est toujours la même chose il faut comment comment les rendre accessibles il faut que les musées en question parce que le tout numérique c'est aussi une solution assez facile comme ça on peut se dire ben voilà tout est là mais il faut voir comment les gens ont accès comment ça se passe est-ce que voilà ça c'est des choses importantes à imaginer ensemble et après des programmes de recherche autour de ces archives qui vont à la fois ça c'est on en discutait parce que avec avec Francis parce que c'est des archives qui concernent à la fois l'institution mais l'histoire culturelle de 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 la Côte d'Ivoire mais aussi là peut-être à gros tu pourras nous dire d'autres choses mais par exemple voilà il faut qu'on monte des groupes de recherche qui travaillent à la fois avec l'université d'Abidjan avec le musée d'Abidjan avec les gens d'ici etc et tout ça il faut l'inventer collectivement et et je pense que c'est c'est ça qui est important c'est pas de venir plaquer c'est pas dire on vous on arrive avec des financements depuis Paris on va faire des trucs géniaux et on arrive avec nos idées toutes faites et puis on imagine voilà je pense que c'est et je vois là parce que moi je comme vous le disiez en train de travailler sur les archives du festival de Dakar donc avec des collègues du Sénégal mais si aujourd'hui les choses commencent à vraiment être intéressantes je pense que c'est parce que ça fait plusieurs années que je travaille avec avec les gens des archives nationales du Sénégal qui savent qui je suis voilà et qu'on réfléchit ensemble à comment travailler ensemble et je pense que ce travail qu'on fait avec Francis depuis maintenant 2016 est tout à fait intéressant et enrichissant en tout cas moi je trouve que c'est une démarche importante d'être dans une réflexion commune à comment on partage les choses comment on construit merci donc voilà et le facteur humain je ne sais pas le facteur humain c'est bien comme fil rouge non non mais très sérieusement et d'ailleurs je pense quand on voit que si ces archives sont arrivées là c'est parce que Feo s'en a inquiété mais justement que c'est après Francis où on construit quelque chose ensemble après Marguerite et Francis se sont rencontrés donc pour travailler voilà il y a plein de choses à si Étienne jamais nous suit on le salue parce qu'il était il est parti il y a peu à la retraite et il a fini sa carrière à la direction générale des patrimoines et de l'architecture donc voilà on lui passe le bonjour je ne sais pas peut-être Francis je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose il faudrait aller vite parce que oui ok merci beaucoup en fait comme Sarah le disait effectivement elle a eu le nocré de m'inviter à l'organisation de ses archives parce qu'il faut comprendre la carte technographique de la Côte d'Ivoire pour mieux comprendre ces archives là pour mieux comprendre ces archives si ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment du Côte d'Ivoire ces archives sont vraiment compliquées à être organisées parce qu'on a quatre grandes éculturelles à l'intérieur desquelles sont impliquées des sous-groupes donc quand il prend le coup et il parle de WEC si vous n'êtes pas vraiment ethnologue ou historien ivoirien vous ne pouvez pas savoir que c'est dans le sous-cours où on a mis le WEC quand on parle des baronais ou des atiers si vous n'êtes pas ethnologue ivoirien ou historien ivoirien vous ne pouvez pas savoir qu'on parle des AKAN donc c'est compliqué ces archives là vraiment elle a eu le nocré de m'inviter à l'organisation de ces archives là mais ces archives là il faut dire qu'ils sont vraiment transversales ils prennent en compte toute la vie des Africains surtout de l'Africain de l'Ouest vous consultez ces archives là les ethnologues ils allons pour leur part ils vont mieux comprendre les problèmes aujourd'hui auxquels nous faisons face si vous voyez aujourd'hui le problème des terres en Afrique ça ne date pas d'après l'indépendance c'est bien avant l'indépendance tous les mouvements religieux que vous aviez même le syncrétisme religieux qui a décimé ou qui a détruit en grande partie les collections africaines vous allez voir tous ces aspects dans les archives au LAS même au niveau de la santé il y a des rapports qui sont fournis par des hôpitaux régionaux aux commandants des cercles vous allez voir dans ces archives ces rapports qui sont détaillés même les premières maladies au contact avec les premiers voyageurs en Côte d'Ivoire vous allez voir tous ces éléments dans ces archives donc ils ont un intérêt assez important qui soit très très important même pour la compréhension pour l'historien pour le géographe pour même pour l'ethnologue et même pour l'anthropologue donc vraiment moi c'est ce que je peux dire vraiment elle a été vraiment bien inspirée bien inspirée pour que j'organise bien ces archives comme elle me dit ça ne sert à rien de venir avec des fonds pour des gens qui ne comprennent pas les choses on va investir c'est mieux que des gens qui comprennent mieux et qui ont vraiment les rudiments pour organiser ce genre de choses et quand l'investissement est fait c'est bien fait donc c'est ce que moi je voulais ajouter merci beaucoup on va passer mais il y aura un petit temps j'espère qui nous restera pour des éventuelles questions et échanges mais en attendant je cède la parole à Vaxansgarde qui va nous parler et c'est une autre facette de ces apports des archives notamment de marchands d'art de l'étude des relations nouées entretenues par les égyptologues et les marchands d'antiquité au XXème siècle sur lequel il a beaucoup travaillé j'essaye bonjour moi je suis très content j'ai juste un petit changement technique à faire il faut que je partage mon écran en direct alors est-ce que si je fais ça ok alors après comment est-ce que je switch sur celui-ci pour mettre en grand pour le moment ça marche en mode présentation alors comment je fais ça option d'affichage ici c'est sur mon PowerPoint oui pardon si je fais ça ok c'est un peu petit vous pensez que je peux l'augmenter ou ah oui non c'est bien oui je pense que c'est bien ok je peux fermer la discussion ok alors je ne vais pas fermer la fenêtre ok super tout le monde m'entend bien ok alors moi je suis absolument ravi d'avoir été invité déjà merci à Juliette Très et à France Nerlich pour leur invitation merci à Perchès Tainé d'avoir accepté de nous réunir et merci aux autres intervenantes et à Francis merci beaucoup parce que c'était formidable moi j'ai entendu beaucoup de choses sur lesquelles je travaille tous les jours des noms par exemple brumeurs ratons enfin des gens sympathiques qu'on croise assez souvent j'ai beaucoup aimé le mot de Sarah sur le lien de l'humain parce que moi je vais essayer d'en parler aussi un petit peu et la conclusion de Francis sur le principe de comprendre les archives pour mieux les interpréter avoir une relation un petit peu comment dire filiale avec et l'importance que ça soulève c'est également une partie de mon propos moi je vais vous parler des collections égyptiennes qui ne sont pas forcément les collections auxquelles vous pensez ah pardon je ne me suis pas présenté je m'appelle Maxence Garde je suis conservateur au British Museum pour un projet qui s'appelle à la recherche de provenance qui s'appelle Suppilating Artifact voilà donc je parle d'antiquité égyptienne les antiquités égyptiennes lorsqu'on les voit dans les musées principalement l'idée qu'on en a c'est plutôt une provenance par les fouilles que par les marchands en tout cas plus souvent que pour les collections les autres collections extra occidentales notamment l'art africain et l'art océanien alors moi je le connais très bien mais j'imagine que vous c'est un petit peu plus nouveau je voulais vous faire un petit panorama de comment fonctionne le marché égyptien en plus ça tombe bien parce que nous sommes fin février donc nous arrivons à la fin de la superbe période hivernale pour aller faire ces courses en Egypte au cours du 20ème siècle le marché égyptien se développait sur 4 mois de novembre à février autour de plusieurs pôles géographiques au nombre paramilieux de 2 et était comment dire activé et géré par tout un ensemble des réseaux je veux dire ça c'est une notion commune à toutes nos disciplines les réseaux de personnes qui s'articulent autour d'un but commun c'est à dire faire connaître et ensuite vendre des objets pour l'Egypte pour des raisons pratiques j'ai essayé de les répartir en 3 grandes catégories système pyramidal puisque c'est l'Egypte avec tout en bas ce qu'on appelle les découvreurs d'opportunités opportunistes plutôt qui est un mot aujourd'hui qui englobe principalement des gens qui en fait creusaient tout simplement en Egypte au cours du 20ème siècle les paysans locaux c'était aussi des guides qui accompagnaient les touristes c'est à dire pendant que les touristes allaient visiter un site eux en profitaient pour aller regarder sur le côté si jamais il n'y avait pas 2-3 objets effleurants où ça pouvait tout simplement être des ouvriers qualifiés qui travaillaient sur les chantiers de fouilles et qui lorsque les archéologues rentraient en France en Allemagne aux Etats-Unis en Angleterre après leur chantier de fouilles se permettaient de récupérer quelques objets qu'ils gardaient précieusement pour ensuite le rendre compte d'une certaine rémunération aux directeurs de fouilles à son retour les découvertes sont donc fortuites puisque ça arrivait aussi ou délibérées c'est à dire tout simplement comme étant une source de revenus ils possèdent rarement les contacts pour être le seul point entre l'objet et l'acheteur c'est pour ça qu'ils sont en bas de cette pyramide et que souvent on va les retrouver je ne sais plus sur quel ordinateur avec d'autres personnes ici je vous ai mis la photographie d'un homme qui pourrait sembler banal seulement cet homme c'est un membre de la famille Abdel-Rassoul qui est resté dans l'histoire comme étant une famille dirigeant un village le village du Capre-et-la-Rame à proximité du Caire et qui en fait a découvert dans une grotte une cavité cette cavité devant laquelle cet homme pose en fait une des plus grosses découvertes archéologiques du XXe siècle en égyptologie la cache des momies royales dans laquelle les prêtres à la troisième période intermédiaire ont en suivi les dépouilles des pharaons ils ont sorti beaucoup d'objets en ont vendu beaucoup alertés par le nombre d'objets royaux arrivant sur le marché les responsables du musée égyptien se sont émus de la provenance et se sont rendus compte que cette découverte majeure avait été faite donc pour ne pas sous-estimer l'importance des découverts opportunistes les deuxièmes personnes sont évidemment les intermédiaires c'est certainement la classe la plus variée de personnes on y trouve absolument tout j'ai trouvé à propos de vous présenter ici un personnage que vous connaissez certainement sans connaître son visage il s'agit à gauche d'Oward Carter qui est tout simplement le découvreur de Toutankhamon dont nous fêtons en 2022 le centenaire de la découverte de la tombe et qui au-delà d'être un archéologue de talent ayant travaillé durant des décennies en Égypte et plus particulièrement dans la vallée des rois et il a découvert la fameuse tombe de Toutankhamon en 1922 ça donnait aussi comme activité secondaire à la vente d'antiquité à la bande d'antiquité non seulement qu'il pouvait trouver ou alors qu'il récupérait auprès justement de ses pourvoyeurs d'antiquité ces découverts opportunistes dont on a parlé juste avant et qui faisait le lien du coup entre les découverts d'opportunités et les marchands un petit peu plus installés on le voit sur la photographie de droite en compagnie d'un marchand très connu égyptien aussi qui s'appelle Maurice Narman dont on va parler dans une minute à gauche vous avez son journal de bord sur lequel vous pouvez voir en haut qu'il a reçu de Maurice Narman la somme de 80 livres égyptiels en échange du dépôt de quelques antiquités fait un petit peu truculent on est en date d'octobre 1922 donc on est moins d'un mois avant la découverte de la tente de Tutankhamon qui allait le 4 novembre 1922 donc on peut voir que ce n'était pas une activité qu'il faisait quand il avait moins de choses à faire c'était une activité qui le prenait beaucoup de temps et compris lorsqu'il était sur le terrain ensuite on peut s'intéresser finalement au sommet de cette pyramide du marché c'est à dire les marchands installés par marchands installés je parle des marchands qui avaient le droit de vendre c'est à dire que l'Egypte avait une réglementation excessivement importante débutée en 1835 et qui à l'époque était certainement une des plus encadrantes de ces voilins à partir de 1912 et pour structurer de manière un petit peu plus efficace ce marché qui comportait tellement d'individus qu'il y avait une véritable hémorragie d'oeuvres sorties d'Egypte le service des antiquités égyptien a décidé de délivrer des licences un certain nombre de licences qui étaient délivrées à des marchands ayant pignon sur rue qui devaient être identifiables identifiées qui devaient également mettre leur vente par papier sur l'ancêtre du niveau de police aujourd'hui et qui devaient également faire les démarches auprès du service des antiquités pour obtenir un certificat d'exportation donc tout cela était censé structurer de manière assez efficace le marché finalement on s'est rendu compte que ça n'a fait que faire grossir les plus gros et non pas disparaître ceux qui étaient plus petits mais les renvoyer finalement à la case la plus basse c'est à dire à des couvreurs et fournisseurs de base ici vous avez le détail j'aime beaucoup cette photo vous avez le détail d'une façade la façade de FNOW Ismail Elcher qui portait la licence numéro 1 et vous pouvez voir à quel point est-ce qu'il tient à son intégrité et à montrer qu'il respecte toutes les licences que tout est évidemment garanti qu'il délivrera des certificats bref vous pouvez rentrer et acheter n'importe quoi ce sera ce sera forcément très bien et vous avez un autre aspect de ce commerce puisque souvent on a l'impression par le folklore que ce commerce est finalement un petit peu rustique un petit peu amateur pas du tout on peut voir en feuilletant le mondain de 1935 cette affiche qui en fait fait la publicité et c'est une publicité de très bonne qualité pour 1935 même en Europe pour la galerie de Maurice Narman qui était donc le plus grand antiquaire égyptien à cette époque ce marché ce marché finalement et que je réduis là aux marchands et les marchands avec licence se développait autour de deux zones sans surprise le Caire au nord Luxor au sud tout simplement parce que ça permettait une bonne répartition à la fois de ces épicentres mais également des zones d'approvisionnement c'est à dire que le Caire évidemment englobait les fournisseurs d'antiquité du terrain de toute la Basse-Égypte alors que Luxor les fournisseurs d'antiquité de toute la Haute-Égypte ce qui d'ailleurs est un élément important lorsqu'on traite la provenance aujourd'hui une étude stylistique d'un objet vous indique forcément une provenance géographique et vous oriente vers une des deux sections du marché pour parler d'archives puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici je voudrais vous montrer ce feuillet issu des archives de Jacques Jeancler conservé au musée du Louvre qui était un égyptologue professeur d'épigraphie à l'école pratique des études à Paris et également archéologue sur le site notamment de Derelmédine fouille française et qui a ici vous pouvez voir en 1964 pris le soin en retour de vacances de consigner toutes ses dates de visite chez les marchands et d'indiquer presque religieusement sur l'arrière de carte de visite des plans permettant aujourd'hui de s'orienter puisque j'ai eu pour projet notamment d'aller au Caire actuel et d'essayer de retrouver ces rues qui ont beaucoup changé depuis notamment la révolution de 1952 c'est impossible donc ces documents en fait révèlent toute leur importance lorsqu'on est face à des photographies anciennes qui aujourd'hui sont souvent une grosse source d'études lorsqu'on cherche à comprendre un petit peu la géographie et l'environnement du marché si jamais on arrive à repérer une rue on peut après reconstruire tout un quartier comme ça chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui ni avec Google Maps ni en allant sur place évidemment que vous aviez ces marchands qui étaient très importants au Caire ou à Luxor Maurice Narman et d'autres décidaient d'être un petit peu plus à l'européenne dans le sens où ils étaient dans les quartiers bourgeois à proximité des hôtels de luxe proximité des points d'arrivée aussi les gares les débarcadères tout ça c'est très important il faut pouvoir récupérer le touriste ou le professionnel de l'art dès son arrivée il faut avoir pignon sur rue dans une bonne rue il faut être à proximité d'un point d'intérêt le musée le débarcadère la gare ou éventuellement comme à droite avec la boutique d'Albert Hid vous pouvez aussi être dans le côté un peu plus folklorique c'est à dire le Ranel Rallini qui est le souk du Caire encore aujourd'hui voilà je vous avais mis ici l'hôtel Shepard's Hotel qui a disparu aujourd'hui au Caire et vous pouvez voir sur la facture en bas qui est donc d'une famille antiquaire s'appelant Mansour qu'ils prennent bien soin d'indiquer qu'ils sont juste en face du Shepard's Hotel au Caire on ne peut pas les rater normalement lorsque vous êtes un européen et vous arrivez au Caire vous êtes là-bas donc vous les connaissez le deuxième point d'intérêt c'est évidemment Luxor Luxor c'est un petit peu plus particulier puisque au Caire on fait en sorte d'être proche de ses clients à Luxor on fait en sorte d'être proche du pouvoir c'est un petit peu différent ici pareil extrait les archives de Jacques Jeancler avec son agenda jour par jour limite heure par heure indiquant chez qui est-ce qu'il est allé tout ça est très important pour un chercheur comme moi lorsque je cherche à reconstituer à la fois son itinéraire mais également les objets qu'il a pu voir mais également ici vous avez une carte de Luxor Luxor c'est assez réduit finalement comme métropole et tous les points d'intérêt du marché se concentraient autour du temple de Luxor que vous pouvez voir la partie noire en bas à gauche du plan ce temple finalement sur lequel venait en fait se greffer à la fois des magasins d'antiquité mais également des consulats ce qui était très simple puisque à Luxor lorsque vous étiez marchand d'antiquité vous étiez aussi ambassadeur ou consulat c'est à dire des locaux ayant hérité de charges plus ou moins de représentation qui n'avaient pas de réel pouvoir politique mais qui leur permettait en fait d'avoir surtout une sécurité vis-à-vis de leur vente et surtout un carnet d'adresse qui fait qu'énormément de collections de diplomates ou de membres politiques s'étant rendus en Égypte à cette époque-là proviennent de ces magasins tous les points vous donnent une maison et un consulat particulier européen par exemple la maison de France c'est tout à gauche le point numéro 5 et le plus important c'était le point numéro 4 qui était le consul allemand alors maintenant que j'ai parlé des acteurs du marché je voudrais parler de ceux qui étaient dans le marché sans lettres c'est à dire ceux qui nous intéressent les scientifiques puisqu'ici on traite des archives des marchands mais aussi des scientifiques trois scientifiques particulièrement importants pour l'histoire égyptienne Jacques-Jean-Claire à gauche Bernard Bottmer au centre personnage très connu notamment des américains ayant eu aussi un frère spécialiste de l'art grec au Metropolitan Museum et enfin à droite Jean Yoyot ces trois personnages sont excessivement importants non seulement parce qu'ils sont à peu près ils forment à eux trois une borne chronologique assez large mais également puisqu'ils se complètent c'est à dire que je ne suis pas et vous n'êtes pas non plus naïf vous comprenez bien que lorsqu'on parle d'archives je vous mets ici des exemples des archives on traite de l'humain et donc on traite de la vision qu'avaient ces personnes et des intérêts qu'avaient ces personnes ils n'étaient pas là pour faire de la provenance avant l'heure ils n'étaient pas là pour parler de tous les objets ils étaient là pour parler de ce qui les intéressait et c'est à nous après d'aller chercher l'information que nous souhaitons ce qui fait que je connais les avantages et les défauts de chacune de ces trois personnes par exemple Jacques-Jean-Claire étant un épigraphiste donc un spécialiste de l'écrit s'intéressait aux oeuvres portant une inscription Bernard Bottmer s'intéressait uniquement à la tatuaire tardive et Jean-Yoyot avait un seul défaut c'était celui d'arriver un peu après la bataille où il n'y avait plus beaucoup de marchés égyptiens à cette époque là bien je voudrais maintenant vous présenter un cas d'étude assez rapidement d'un objet qui est au Muzo-Egidio à Turin dans les réserves qui est arrivé en 2002 je vous ai mis le cartel avec ce qu'on sait et c'est à peu près tout j'ai commencé à m'y intéresser en 2019 et en fait c'est assez intéressant parce que juste avec les trois personnes que j'ai mentionné voilà tous les documents annexes qu'on peut associer à ces objets alors je vais essayer de vous mettre dans mon circuit quelques minutes déjà observation préalable on est face à un objet comme ça dans son état actuel il présente plusieurs choses la première c'est alors il fallait le voir sur au niveau de la fracture de l'épaule droite un numéro d'inventaire en chiffre égyptien 718 pour ceux qui ne le disent pas comme moi je ne le dis pas un visage moderne qui ici facilement identifiable pour tout historien de l'art lorsque vous le voyez il a un aspect grossier on se dit bon le visage est moderne et même certaines personnes se sont dit et ça pouvait expliquer le fait qu'il soit restant en réserve tout l'objet finalement est un faux ce n'est pas une vraie antiquité et le troisième élément ici une inscription inscription très importante puisque dans l'Egypte antique si je mets une inscription on a une chance d'avoir à la fois un nom et une date ici donc trois informations numéro d'inventaire visage moderne et une inscription qui donne à la fois le particulier dont c'était la statue qui s'appelle Inésor et qui date du reine d'Apriès à la XXVIe dynastie ça ça me donne déjà trois bonnes informations de départ la première c'est je me dis il y a une inscription super je suis sûr que Jacques-Jean-Claire l'a vu donc je commence à fouiller et je trouve ici une archive de Jacques-Jean-Claire alors pour vous aider un petit peu à naviguer parce que comme disait Francis si jamais on ne connait pas les archives et qu'on n'est pas dans le milieu c'est compliqué on se retrouve face à un flot d'informations c'est très facile une archive de Jacques-Jean-Claire c'est même tellement facile qu'on a l'impression qu'il voulait quand même nous faciliter la tâche en haut à droite Antiquité Ant 47 c'est la date 1947 si jamais il ne met pas d'autres informations ensuite vous avez mention de la ville du musée du marchand ou du collectionneur qui avait l'objet au moment où il a fait l'affiche donc ici Lecaire Narman ensuite description succincte on ne peut pas faire plus succinct trois fragments jointifs d'une statue voilà ensuite un certain nombre d'informations des photographies ça peut être des dimensions ça peut être des numéros d'inventaire des choses comme ça qui sont à l'appréciation du chercheur et enfin plusieurs notes qui leur a rapporté après avoir fait des recherches si finalement il a eu le temps et que ça l'a suffisamment intéressé là on a un petit peu de chance ça l'a intéressé pourquoi ? parce qu'en fait il y avait un numéro d'inventaire Maurice Narman j'en ai parlé j'ai dit le mondain 1935 Maurice Narman en fait malheureusement meurt en 1948 on voit qu'il l'a vu en 1947 chez lui les objets égyptiens ne partaient pas non plus comme ça c'est un bel objet pour les années 40 en Egypte mais ce n'est pas ni royal ni dans une pierre particulièrement précieuse ou un matériau particulièrement précieux donc je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de chances que l'objet soit resté dans la galerie après après la mort de Maurice Narman Maurice Narman a deux enfants les deux enfants se sont partagés le stock donc si jamais vous regardez le livre de police ici pardon ça c'est les archives de Jacques Jean-Claire avec d'autres photos vous voyez ici un numéro d'inventaire là aussi il fallait le voir sur la photo puisqu'il n'est plus sur l'objet actuellement si jamais vous reportez sur le livre de police de Maurice Narman qui est représenté à droite vous pouvez voir un numéro ce numéro 37 alors il faut le savoir c'était des informations encore une fois c'est le lien entre les chercheurs c'est les connexions et si jamais on le sait on apprend qu'en fait c'est le lien vers le deuxième fils de Maurice Narman qui s'appelait Robert Viola Robert Viola si jamais on regarde ses archives à son tour on peut voir là c'est l'image du buste dans son état actuel c'est Jean Yoyot qui était allé voir Robert Viola et son stock et Jean Yoyot si jamais on regarde ses croquis on trouve ça et comme c'était avec oui parce que chez nous désolé vous on coupe les parties intimes nous on rajoute des têtes c'est autre chose mais du coup j'étais encouragé à peu près à chercher une statue sans visage donc là je me suis dit ok pourquoi pas il faut quand même être sûr et en égyptologie quand on n'est pas sûr on regarde les inscriptions là je pense que la photo est suffisamment parlante ensuite on se rend compte d'autre chose il y avait un troisième fragment le fragment en bas et puis là donc qu'est-ce qui s'est passé alors là on fait un petit saut dans le temps là encore information qu'on a à force d'étudier ces sujets là je me suis intéressé du coup à cette tête cette tête grossière cette tête qui ressemble vraiment à un montage des années 70 et je me suis intéressé à cette inscription avec des chiffres égyptiens qui m'a rappelé cet objet que j'avais vu et ce système de marquage sauf que pour cet objet je sais qui a fait le système de marquage c'est un galeriste enfin une galerie pardon tout s'emballe c'est une galerie en égypte qui s'appelle sans faraj el cher et qui était active dans les années 70 étrangement ils étaient installés au caire ils ont certainement racheté l'objet à robert viola avant que lui ne quitte l'égypte en 1963 ils ont racheté le stock et ils ont modifié la pièce puisque faraj el cher était assez friand d'embellissement on va présenter les choses comme ça d'objet ici en plus c'est plus qu'un embellissement c'est une amélioration dans le sens où on est passé d'une statue de particulier à une statue royale ça vaut plus d'argent sauf que faraj el cher permet en fait de dire que bon ce n'est pas une statue royale c'est une statue de particulier c'est une statue de particulier de la 26e dynastie ce qui fait partie des époques tardives je vous ai dit que le troisième larron était un fanat des objets tardifs Bernard Botmer donc je suis allé voir les archives de Bernard Botmer et alors là je vois une fiche parfaite Viola ex-Narmann et alors un nom que je ne connaissais pas Ascona donc ça c'est une ville à la frontière suisse ou italienne et Rosenbaum en 1972 ce monsieur Rosenbaum en haut à droite a fait lui aussi de la publicité pour une exposition en 1970 où il met comme vedette ce fameux fragment dont on voit l'arrière mais on ne voit plus que deux fragments sur trois et si jamais vous regardez vous pouvez voir une photo dans les archives de Bernard Botmer indiquant l'objet sans visage alors là je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé il avait un visage en Egypte avant d'aller en Suisse ensuite il n'a plus de visage et il a de nouveau un visage en Italie en fait ce qui s'est passé c'est que Rosenbaum était très heureux il s'est dit j'ai acheté un superbe un superbe exemple de statue royale du règne d'Apriès acheté en Egypte il a convoqué du coup quelques amis égyptologues dont Bernard Botmer qui ont eu l'obligation de lui dire qu'en fait non le visage n'était pas bon Rosenbaum n'était pas antiquisant ne lui jetez pas la pierre il a vraiment cru au visage que non le visage était moderne et là il a dit ok bon d'accord évidemment les égyptologues ont encouragé à déposer le visage moderne ce qu'il a fait mais finalement il a décidé quand même de le garder il a essayé de vendre la pièce sans le visage il s'est rendu compte que ça se vendait beaucoup moins bien du coup il a remis le visage il a recolmaté et là il a réussi à le vendre moins cher que ce qu'il avait investi finalement tout ça ces petites histoires pour vous dire quoi pour vous dire que toutes ces archives ça permet de retracer en fait l'itinéraire d'un objet alors si on prend les bandes chronologiques 1947 2002 très clairement parce que c'est le moment où le musée de Turin l'achète ils l'ont acheté dans des conditions particulières c'est un objet qui a été stoppé aux frontières pour manque de documentation suite à l'exportation et donc il y avait une priorité à l'acquisition nationale qui a été donnée et le musée a eu recours à ce droit ce qui fait qu'on a à la fois une modification du visage une modification même de l'apparence on a des numéros d'inventaire qui apparaissent qui disparaissent qui nous sont très importants au niveau des photographies à conserver on a trois fragments deux fragments un visage pas de visage de nouveau un visage on comprend aussi un petit peu plus l'attitude et la relation un petit peu comment dire tant qu'on me dit des choses qui me plaisent je fais ami ami avec les conservateurs avec les égyptologues mais dès qu'on me dit oui non je me suis fait avoir j'ai acheté info et finalement non on dit oui d'accord j'enlève le visage et puis finalement on remet quand même le visage ça ça donne des bonnes histoires et surtout ça montre à quel point la collaboration était importante et ça c'est que les informations trouvées dans les archives alors là je fais un petit peu de promotion je vous invite à Turin on prépare une exposition qui aura lieu en 2023 qui aura justement cet objet en particulier qui n'a jamais été exposé qui sera exposé et on en profite pour faire une petite exposition autour du thème notamment de la recherche de provenance je vous remercie merci beaucoup Maxence pour cet éclairage sur les collections égyptiennes et un itinéraire un peu particulier de cette tête sans visage avec visage et de nouveau sans visage enfin bon qui illustre l'intérêt de la confrontation des archives là pour le coup et de scientifiques et de marchands d'art on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti mais venez quand même si jamais il y a quelques questions dans la salle je pense qu'on a encore le temps d'y répondre merci à toutes et à tous pour vos fascinantes présentations c'était passionnant j'ai deux petites questions peut-être dans l'ordre des interventions à Marguerite de Sabrand par rapport à l'affiliation justement et à l'origine des oeuvres alors par rapport à Louis Carré on voit bien qu'il s'approvisionne auprès de militaires de gouverneurs enfin d'européens finalement et pas sur le continent les marchands à cette époque là ne voyagent pas en Afrique c'est ce qu'on se rend compte avec Raton par exemple et contrairement aux marchands dans les années 50 qui vont cibler ce qu'ils veulent et qui se déplacent et qui peuvent choisir est-ce que dans les archives que j'avais consulté il y a longtemps vous avez trouvé des traces justement pour remonter plus en amont est-ce qu'il y a des traces d'achats auprès de marchands pas africains mais en tout cas de collectionneurs sur le continent est-ce qu'on peut remonter aussi haut non non les traces d'achats on les retrouve non non ce sont effectivement dans ces achats ils achètent ce réseau américain effectivement ce sont des privés anciens coloniaux après ils achètent en effet à des marchands parisiens vignets beaucoup mais sur le continent non en fait aucune trace en tous les cas je n'ai pas vu il y en a une effectivement d'Abomey enfin pas d'Abomey exactement mais il y a eu sur un des bordereaux il est écrit où l'objet était acquis effectivement près de Porto Nouveau plutôt c'est vrai qu'on a une première présélection et une première les traces sont brouillées mais non après il faut chercher à partir de ces noms alors le temps était un peu court mais par exemple Godich il faut aller plus loin Godich on le retrouve ensuite dans des archives de Mendes Franck sur des objets sur des masques baoulés donc visiblement après il est reparti ou bien il a re ou bien il était au centre d'un réseau lui-même où il y a eu d'autres objets dans tous les cas il y a un moment où on le voit dans des archives liées à des objets baoulés un peu plus tard donc voilà ce Godich on n'a pas eu le temps d'en trouver plus mais sur ces noms chacun vaut un dépré qui lui vend six statues fangs on a cru que c'était le dépré dont le père ou l'oncle avait créé une compagnie maritime qui allait au Cameroun a priori c'est pas lui mais donc on bloque encore mais c'est vraiment après c'est une question de temps pour aller plus loin mais il y a vraiment des sources pour des papiers pour au moins essayer d'aller un peu plus loin sur certains objets voilà en particulier du Soudan et Soudan-Côte d'Ivoire et Gabon est-ce que je peux en poser une deuxième merci à Sarah et Francis Tagro par rapport à ce fameux don il y a quelque chose qui m'échappe quand même pourquoi ce don en 96 qui paraît complètement saugrenu enfin c'est peut-être naïf de ma part mais qu'est-ce qui se passe en 96 est-ce que c'est seulement l'initiative d'Etienne Feo enfin qu'est-ce qui explique ce déplacement des collections et comment le musée aujourd'hui alors on voit que vous développez des liens pour partager les savoirs les connaissances les échanges etc mais dans le contexte des restitutions enfin comment la Côte d'Ivoire comment le musée des civilisations envisage ce fond cette collaboration est-ce que c'est une réponse une contre-proposition par rapport à la question des restitutions et juste par rapport au rôle de Mosé Pierre Mosé était donc un artiste et c'est vrai que la constitution qu'il fait des collections au tout début elle est totalement esthétique et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous disiez que ça va servir de modèle pour Dakar Théodore Monod qui dirigeait le centre de Dakar est très critique de la politique de Mosé de ses choix de ses non-choix enfin je ne suis pas sûre que ça ait constitué un modèle mais en tout cas c'est vrai que c'est l'un des premiers noyaux durs et vu l'importance du fond pourquoi ce don justement c'est ce que je pense qu'on ne sait pas trop je pense que c'est une histoire à écrire sur la place de Holas en Côte d'Ivoire et c'est aussi le travail quand on peut voir la série des correspondances va permettre de réécrire tout ça et pourquoi à mon avis moi c'est une interprétation un petit peu comme ça que j'ai faite c'est que c'est des archives où on ne sait pas trop en fait pourquoi la Côte d'Ivoire parce que aussi je pense sur les objets je ne sais pas trop pourquoi ils ont vu c'est pas énormément d'objets mais je pense que c'est surtout les caisses à mon avis les Ivoiriens au moment où le deal se fait ce qu'il y a dans les caisses ne les intéresse pas particulièrement ils ne savent pas trop ce qu'il y a et que là nous on se rend compte de l'importance des archives qui sont liées à l'institution est-ce que pardon pour compléter parce que c'est quand même effectivement un mouvement assez surprenant de 20 ans après oui oui est-ce qu'Étienne Féot puisqu'il a été un acteur majeur de ce mouvement et qu'on peut encore l'interroger a dit vous avez dit des choses je peux ajouter quelque chose vas-y il faut comprendre dans le contexte parce que ça vous paraît un peu c'est surprenant parce que c'est les archives d'un ancien directeur qui a servi d'une institution nationale en Afrique cette loi n'existe pas surtout pour le cas de la Côte d'Ivoire lorsqu'un directeur dirige d'une institution ses biens ne appartiennent pas à l'État sur ses biens personnels ça doit retourner où il est et c'est comme ça que ses archives sont retournées en France par contre je vous quand un directeur c'est une institution nationale ses archives automatiquement appartiennent à l'État donc pour nous ce sont les biens qui appartiennent au LAS ça doit retourner chez lui en Europe où il est si à l'intérieur il y a des archives qui appartiennent à une institution déjà nous on a déjà commencé la question de la restitution le Quai Branly et le milieu des civilisations surtout au niveau de la restitution numérique Sarah nous a proposé après une numérisation qu'on a nous donné une partie de ces archives qu'on avait gardé pour consultation pour des recherches donc vraiment nous on était déjà en avance sur la question des restitions des biens mobiliers déjà c'est ça on est en train de réfléchir à une solution si tu veux moi je ne suis pas la directrice du Quai Branly en tout cas ce qu'on a essayé déjà d'inventer ensemble c'est cette première étape de qu'un fonds d'archives qui était fermé clos qui n'avait jamais été consulté soit ouvert par quelqu'un du musée d'Abidjan et pas comme on aurait pu faire un chercheur un expert français qui voilà vient et puis fait son petit truc classique etc en tout cas moi c'était une démarche importante ensuite on y va étape par étape première étape c'est Francis qui sait ce qu'il y a qui a organisé le classement la cohérence intellectuelle etc avec sa connaissance de l'histoire de Ola du musée d'Abidjan là on numérise et ensuite il faut qu'on continue à avancer ça peut être moi c'est compliqué pour moi de de me positionner parce qu'il y a aussi la question des archives papiers elle peut se poser de manière beaucoup plus globale on le sait on a restitué les archives de Thiaroy c'est des archives numérisées qui ont été restituées c'est pas des archives originales la question des archives papiers des archives audiovisuelles etc elle se pose des objets et moi je sais pas il va falloir qu'on invente quelque chose après je sais pas ce que le musée va ce que Francis va demander c'est des discussions à imaginer ensemble en effet c'est des archives publiques ivoiriennes qui sont dans un fond public français donc qu'est-ce qu'on fait après parce qu'il y a en effet dans ces archives en fait vraiment des archives privées de chercheurs assez classiques et ça qui voilà il se trouve que c'est ici mais il y a aussi beaucoup de choses en effet qui sont complètement institutionnelles est-ce que ça fait sens que ce soit encore encore ici moi je sais pas c'est vrai que c'est compliqué mais c'était intéressant Francis de préciser que la loi n'était pas du tout la même en Côte d'Ivoire ce qui déjà permet de mieux comprendre pourquoi les autorités ivoiriennes à l'époque n'ont pas considéré que c'était quelque chose qui devait forcément rester en Côte d'Ivoire et au musée même si ça épuise pas l'exclusion éventuellement future sur ce qu'il faut faire de ce fond moi je pense que Étienne Feo à mon avis aussi quand il après c'est compliqué au las il y a peut-être des choses qu'il n'a pas voulu nous dire qu'il nous dirait aujourd'hui qu'il n'a peut-être j'en sais rien je pense qu'il faut le réinterroger et il y a vraiment la réputation qu'il a eue et moi je pense qu'à un moment la Côte d'Ivoire a voulu je n'en sais rien ça c'est français se débarrasser d'Olas aussi avec ce qui lui appartenait aussi peut-être pour mettre une distance je ne sais pas est-ce que c'est ça je ne sais pas je ne sais pas ce que tu en penses mais ce qui est marrant c'est que c'est quand même la négo c'est officiellement en 96 mais la décision que les archives viendront en France c'est 93 et c'est complètement dingue que ce soit là j'ai regardé en fait c'est vraiment l'année de la mort d'Oufouette-Boigny c'est quand même étrange en gros 93 il y a les courriers qui disent voilà on va vous donner les archives en juillet le président Oufouette est d'accord ça se négociait à ce niveau là il y a un truc je ne sais pas je ne peux vraiment pas te répondre Maureen et je pense que c'est une histoire qui va se réécrire quand on va étudier ce fonds étudier peut-être d'autres interviewer des gens à Abidjan et c'est pour ça qu'il faut je pense monter un groupe de recherche avec des collègues parce que cette histoire là aussi et dans ce que disait Étienne Féot c'est qu'il y avait concurrence un petit peu intellectuelle entre Dadier Olaas enfin voilà il y a des histoires qui était Dadier qui était le ministre de la culture en Côte d'Ivoire pendant un long moment il y a des tas d'enjeux internes à la Côte d'Ivoire tout ça c'est des choses à démêler nous on a fait une première chose c'est il y a un fonds qui est en ligne un instrument de recherche qui est accessible tout le monde peut voilà l'avoir ensuite je pense que c'est ça qu'on veut imaginer avec Tagro qu'est-ce qui va peut-être retournera en Côte d'Ivoire et comment on va travailler autour de cette histoire là toutes les questions que tu poses pourquoi 20 ans après voilà moi je me demande si on ne devrait pas faire une suite la prochaine année du séminaire en invitant Étienne Féot qui viennent nous nous parler de l'origine de cette histoire et qu'on voilà et qu'on refasse avec vous deux les suites que vous aurez pu apporter aussi d'ici là à cette affaire à ce dossier est-ce qu'il y a une dernière question merci beaucoup à vous tous et toutes pour vos présentations qui étaient vraiment passionnantes j'ai une question pour Marguerite de Sabran vous citiez le catalogue de l'exposition du MoMA en 1935 et la mention collection galerie Louis Carré est-ce que c'est le terme de collection est-ce qu'il est employé aussi dans d'autres listes dans d'autres documents des archives qui ont été produites par Louis Carré est-ce que lui-même par ce biais-là distingue une forme de collection de son stock ou est-ce que le terme de collection est beaucoup plus ambigu et désigne l'ensemble du stock d'objets dont il pouvait faire commerce il parle toujours de collection moi j'ai souvent utilisé le mot de stock parce qu'en fait de façon tout à fait pragmatique c'est son stock mais lui il ne parle jamais de stock à chaque fois il parle je veux dire sur toutes ses listes qui sont des listes d'envoi aux Etats-Unis etc sur toutes ses listes il ne parle que de collection c'est pas seulement dans les expositions à la valentine il est marqué la forme de l'oucaret collection etc ok on est dans le cadre d'une exposition mais aussi dans ses batteries en termes quand il expédie on parle des objets il parle de collection mais effectivement de façon très pragmatique c'est son stock à côté il y a l'écrit et les objets sont à l'autre il n'y a que 2 ou 3 objets on écrit on n'est pas à l'autre il ne sera pas à vendre non ce qui est donc en fait dans le catalogue du moment ce qui est étonnant c'est qu'il écrit galerie en fait parce que tous les marchands sont présents et ils mettent tous collection charles tous les objets sont en train pour nom de ces marchands ils sont dans le même cas sauf que lui carré échange avec ce qu'il est parce qu'il veut montrer il y a des échanges ah oui je l'avais projeté sur la slide il veut montrer que ces objets sont à vendre il veut demander est-ce qu'on ne peut pas mettre un astérisque comme ça c'est fait il n'y a pas longtemps etc et Swinney lui dit non en fait on ne peut pas mettre un astérisque et donc il finit par son temps sur ce terme de galerie lié au catalogue et Swinney lui dit que les gardiens auront une liste avec les prix les objets carré mais carré lui répond qu'ils ne comptent pas beaucoup sur les gardiens pour renseigner sur les prix mais voilà il y a ces deux choses effectivement à la fois de parler de collection etc et à la fois effectivement ce sont les objets merci beaucoup à tous les intervenants je pense qu'on a aussi vu toute l'importance des archives où qu'elles soient mais aussi ces archives de chercheurs qui ont vocation à entrer dans des collections publiques des marchands et là leur destination est rarement d'être dans des collections publiques et on voit grâce à ce que vous avez montré aussi toute l'importance de pouvoir accéder à ces archives pour reconstituer ces trajectoires et pas seulement de pointer ça de façon parce qu'on sait très bien que certains marchands conservent ces archives avec des craintes aussi sur la façon dont on pourrait relire l'histoire sur leurs ancêtres sur leurs prédécesseurs etc mais en réalité ce qui s'écrit là est tellement infiniment complexe et riche il faut les croiser entre savants entre marchands entre collections d'archives institutionnelles qu'on voit que l'histoire n'est pas toute blanche toute noire mais que c'est une histoire vraiment très très imbriquée et qu'on a besoin de ces projets collectifs pour pouvoir les démêler et donc merci beaucoup c'était passionnant merci merci Claire merci au revoir au revoir Maxès au revoir au revoir merci tail bury DAVID us du commerce